bonjour à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir comme promis pour la suite de cette collection qui est sorti chez figma à savoir cobra pirates de l'espace et aujourd'hui on se retrouve donc avec son acolyte armanoïde et ici c'est le numéro 183 alors que vous dire en premier écoutez voilà c'est une très bonne idée que figma a eu en effet que de sortir l'assistante enfin qui est beaucoup plus que l'assistante de cobra mais qui est un des personnages clés de cette série aussi et je pense que cobra sans armanoïde ben c'est pas cobra alors on va revenir on va vite venir un peu sur sur la boîte comme à l'accoutumée voilà alors qu'est ce qu'on peut dire sur cette boîte comme d'habitude on a la représentation de armanoïde ici voilà sur l'autre tranche on a une représentation plus avec un effet l'ombrage comme on avait eu pour cobra voilà la boîte de devant ben écoutez voilà on nous dit que c'est armanoïde lady armanoïde voilà sur le bas de la boîte on a armanoïde un peu pensif je crois que vous voudrez regarder faire un petit vœu dans les étoiles je ne sais pas voilà on a ici l'armanoïde un peu plus combatif comme on la connaît voilà et ensuite nous avons le dos de la boîte qui nous explique un peu tout ce qu'on peut avoir comme un truc sympathique avec armanoïde à savoir vous voyez superbement bien fait ensuite on a un accessoire très intéressant qui nous permet en fait de la mettre dans cette pose là alors je vous avais promis la petite surprise armanoïde vient avec une tonne d'accessoires pour notre bon cobra et ça c'était vraiment une très bonne surprise à savoir les effets pour le psychogun et une tête supplémentaire et oui rien que ça belle tête ça c'est une très très bonne surprise ici aussi la tête d'armanoïde pas mal fichu du tout voilà et voilà donc pour la boîte alors plongeons un petit peu aux accessoires propres à armanoïde nous avons donc de nouveau toute une une collection de paires de mains alors on a les mains voilà les mains ouvertes les mains relâchées les mains semi ouvertes les points fermés les points fermés et encore semi ouvertes voilà ça nous donne quand même pas mal de pas mal de mise en scène qu'on peut qu'on peut faire puisque vu que ces mains là je dis que c'est des mains relâchées mais en fait si vous vous rappelez bien c'est les fameux atemi tranchant la voir que armanoïde c'est si bien balancé quand elle doit se défendre voilà donc que c'est alors c'est c'est assez détaillé une belle couleur bleue un bleu nuit comme ça c'est excellent c'est super bien fait alors on reviendra après aux accessoires propres à cobra mais je vais vous montrer donc l'accessoire principal voilà en fait ici armanoïde est complètement articulé un donc la tête le cou alors bon ben il ya même ici la poitrine qui en soit est articulé vous allez me dire pourquoi c'est pour pouvoir ramener les bras ici voilà qui donne un effet en fait la poitrine rapproché ou plus écarté voilà on va dire c'est pour un souci du détail morphologique qui est ben ma foi un détail est un détail donc c'est bien de l'avoir mis voilà et ici en fait cette partie qui n'est pas du tout articulé mais qui est une partie pour permettre vraiment armanoïde d'avoir cette pose voilà parce que bon à l'époque c'est pas que les bongas étaient un petit peu macho mais bon à l'époque il y avait une pause avec cobra et souvent armanoïde était comme ça à côté de cobra et c'était là la petite pause un peu lassive quoi si on connaît déjà la série de cobra on sait que bon il ya beaucoup de références aux filles voilà mais c'est une très belle pièce c'est extrêmement bien sculpté et c'est extrêmement bien fait et c'est pas une pièce bâclé à part où la couleur ne suivrait pas ou je ne sais pas quoi non c'est vraiment de la même qualité que tout le reste alors je vais vous mettre le corps d'armanoïde normal maintenant et on revient tout de suite voilà alors ici on a bien évidemment le bas du corps classique c'est articulé au niveau des chevilles au niveau des jambes c'est assez il ya un bon une bonne liberté de mouvement pardon bon peut-être pas pour faire jusqu'au grand écart mais quand même ça se laisse faire ah oui alors ce qui peut arriver par sécurité c'est que quand on force trop et bien il ya une petite pièce qui peut effectivement se détacher mais c'est rien de bien méchant sinon au niveau à la buste et tronc ça tourne très bien il ya aucun souci voilà alors bien sûr cet armanoïde vient avec le socle classique de chez figma qu'on peut donc on peut lui fixer ici on va dire qui nous permet donc de la déposer et de lui faire faire toutes les figures qu'on a envie que ce soit des sauts ou des figures acrobatiques voilà ça reste toujours bien avec ce socle ma foi très pratique j'oublie de vous dire que donc comme à l'habitude ça vient avec un petit mode d'emploi qui nous présente donc à chaque fois le nombre de paires de mains qu'on a droit nous montre l'utilisation des différents accessoires ici en l'occurrence le plus important qui est le bas du corps pour pouvoir faire la pause et alors on nous présente tous les accessoires dédiés à cobra puisque on a l'impression que c'est vraiment la récompense on prend armanoïde et on a tous les gadgets de cobra donc voilà comment les fixer et puis c'est tout bon c'est toujours un mode d'emploi de on va dire un deux trois pages on va dire parce que le reste c'est du blabla de sécurité tatati tatata voilà alors prenons-en aux gadgets qui sont dédiés à cobra ils ont fait ça bien parce que on a un petit socle qui est fourni ce socle est comment dire est mobile voilà vraiment mobile pourquoi parce que on va pouvoir mettre les les effets de tir de psychogon voilà et donc on pourra l'orienter par exemple vers le haut vers le bas puisque vous le savez pour les fans que le psychogon peut même tirer dans un coin trouve toujours la cible et donc voilà donc on a celui-là qui tourne on a un tir tout droit et oh combien intéressant on a ceci pour mettre sur le bout du canon du psychogon et donc simuler un tir puis vous mettez par exemple ceci derrière tir psychogon voilà donc des mises en scène assez intéressante avec ces accessoires là et qu'est-ce que nous avons en prime un nouveau visage pour cobra rien que ça voilà avec un clin d'oeil et toujours un oeil articulé oui 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 et de ce fait on reçoit de nouveau le fameux manchon pour diriger tête oeil mais voilà je trouve que c'est un bonus super bien super bien fait vraiment c'était pas obligatoire mais c'était une très bonne surprise j'étais pas au courant au moment de l'acquisition et j'étais agréablement surpris et ça ça le donne bien parce que là on a deux visages en fait pour cobra au niveau de la taille c'est assez proportionné cobra et pas non plus ultra gigantesque je dis ça c'est parce que souvent dans les mangas on a toujours tendance à mettre les filles un peu plus petit qu'est ce qu'elles sont mais ici quand même armanoïde c'est quand même une bastonneuse donc il faudrait pas non plus la mettre trop 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 petite voilà donc par une grande grande différence de taille et c'est honnêtement c'est super bien fait quoi voilà qu'est ce que je pourrais dire de plus sur armanoïde qu'elle colle très bien avec cobra et que ça forme vraiment le duo idéal le duo du manga encore une fois comme je vous l'avais dit pour le figma 179 le cobra ça devient introuvable ou alors ça devient vraiment collector et donc de ce fait la spéculation au niveau du prix ça y va je l'ai acquise pour à peu près le même prix que cobra c'était à l'époque à peu près 40 45 euros voilà mais sachez que maintenant c'est vraiment 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 pas donner il faut vraiment le avoir la chance de le dégoté voilà d'ailleurs si je regarde bien les boîtes je regarde bien et si on la voit pas parce qu'elle s'est fait importer mais par exemple pour cobra il est bien spécifié comme tous les trucs voilà à seulement à vendre au japon ah voilà bon donc faut bien vous dire que ça va coûter cher ce petit là mais que ça vaut vraiment la peine c'est vraiment des figurines superbes et donc que armanoïde est vraiment vraiment bon autant la boîte et les voyez vous voyez deux boîtes autant c'est c'est classe autant tous les accessoires qui sont fournis vraiment sont sont très intéressant et est très pertinent en fait pour ces ces deux figurines et armanoïde je trouve qu'elle a ici peut-être avec la lumière on ne voit pas très bien le je vais voir le beau bleu que armanoïde peut avoir mais c'est vraiment un bleu c'est un bleu très très métal très nul enfin ils ont essayé de faire un rendu vraiment de du cyborg armanoïde au mieux qu'il pouvait et c'est vraiment c'est vraiment bien voilà donc j'espère que mon petit reportage là vous a plu alors je sais que peut-être dans certains de mes de mes reportages je peux radoter etc mais je suis quelqu'un d'assez passionné avec avec mes collections et comme je ne fais pas une chaîne youtube pour avoir des likes et pour ramasser un maximum donc je ne fais pas un format on va dire formaté ultra youtubeurs avec des décrits et des hauts et des coupures de clips etc etc moi j'aime présenter mes figurines de cette manière là passionnément et peut-être en radotant de temps en temps mais voilà c'est ma manière et j'espère que en tout cas l'un dans l'autre ça vous plaît et que vous découvrez grâce à mes vidéos des figurines que vous ne connaissiez pas ou que vous aviez vu mais que vous n'aviez pas pu ou que vous n'avez pas encore eu l'occasion de toucher en vrai et voilà c'est un peu le but que je me fixe faire partager ma petite collection avec vous mes persos favoris voilà écoutez on se retrouve pour une prochaine fois je ne sais pas de quoi ce sera fait mais comme vous le savez je touche à tout j'aime un peu de tout et on verra bien selon le temps que j'ai et l'envie mais en tout cas je vous présenterai toujours quelque chose de fun et d'intéressant voilà je vous remercie de m'avoir suivi oh et bien sûr j'ai oublié de vous préciser ne zappez pas la vidéo tout de suite car je vais mettre des photos de ces deux modèles comme ça vous pouvez profiter de toutes de tous les accessoires qui sont fournis et de toutes les poses qui sont possibles de faire avec ces deux figurines voilà merci et à bientôt j'ai oublié de vous Sous-titrage ST' 501